Bonjour tout le monde et bienvenue pour l'épisode 12 sur Extreme Warfare Revenge. On est heureux de se retrouver pour poursuivre notre formidable aventure, même après la blessure de notre star, Sturi, laissé au cou et absent pendant 8 mois. Plus que 7 maintenant. Donc, un peu de sérieux, salut tout le monde, on va essayer de se relever de ce moment très difficile. Ah, ça me... Ah ! Tristesse. Bon, alors, donc, Supremely Great, effectivement, Sturi, il n'est pas pro. J'ai... Je t'ai lu. C'était très émouvant, ça faisait une ligne, mais ça m'a beaucoup... Bref, donc, première chose, j'ai changé... Non, c'est pas ça que je voulais faire, non. La première chose, c'est que j'ai changé la taille du prochain événement, Records Ground, qui se tiendra le 15 juin. Je l'ai remis en niveau petit, parce que pour les structures en backyard, on nous conseille les petits événements. Medium, c'est vraiment lorsqu'on est au-dessus. Bah, au-dessus que... Autre que backyard, quoi, donc... Donc, on va rester en petit, histoire de ne pas faire de folie. Beaucoup m'ont ramené la raison, aussi. C'est mieux de ne pas passer en modèle hebdomadaire, parce que ce serait du suicide, d'un point de vue financier. Donc, on va attendre d'être un petit peu plus solide, mais je suis convaincu que la priorité, c'est quand même... Déjà, bah, forcément, faire rentrer de l'argent, donc faire attention un petit peu à ce qu'on dépense. Bah, continuer à garder les sponsors, donc le mieux, ce sera de repasser au niveau small, lorsque les sponsors arriveront à leur terme. Mais je pense que le premier truc qu'on devrait avoir, c'est un territoire de développement, parce que ça, ça manque beaucoup. Et donc, pour l'ouvrir, il me faudrait 500 000 dollars. Bon. Financièrement, c'est pas possible pour l'instant. On pourrait faire un prêt, mais on pourrait pas le rembourser, c'est pas possible. Je pense pas qu'on fasse des profits assez intéressants. On pourrait descendre un petit peu en dessous de zéro aussi. C'est pas la fin du jeu tout de suite, lorsqu'on est un petit peu en dessous de zéro. Je crois qu'il faut vraiment descendre beaucoup, beaucoup, beaucoup en dessous de zéro, pour vraiment être en banqueroute. Mais je ne m'y risquerai pas. Donc, qu'est-ce que je voulais voir, les sponsors, oui. Combien de temps avant nous pour revenir au niveau small ? Donc, 8 mois pour ce sponsor-là, 6, 6. 3 mois, bon. Allez, 3 mois, si on n'est pas monté, c'est pas très grave. 6, c'est quand même beaucoup plus critique. Parce que c'est pas très grave si on perd ce sponsor et qu'on en a un peu plus bas. On perdrait quoi ? 40 000 par mois ? À peu près. Ce ne serait pas une catastrophe. Aussi, pour les événements, est-ce que je peux mettre quelqu'un d'autre en commentateur ? Ouais, non. Peut-être que si je fais Use Wrestler, ce serait mieux, non ? Est-ce que je peux mettre Sturie ? Oui, je peux le mettre en commentateur. C'est génial. Parfait. Parfait, parfait. Donc, c'était qui mon autre commentateur, là, que je... C'était qui mon autre commentateur, en fait ? C'était... Parce que si je fais Use Wrestler, non ? D'accord, j'avais Sly Stone en commentateur secondaire, on va dire. Et donc, Sturie sera donc le deuxième commentateur. Voilà, il est toujours actif, d'un point de vue, comment dire, rôle à jouer dans la structure. Donc, il est toujours là. Il va pouvoir taper sur Supprimely Great quand bon lui semblera. Ça pourra donner des segments pas mal. Bon, d'un point de vue imaginaire, pas dans le jeu, bien sûr, mais j'imagine bien les petits pics envoyés à Supprimely Great pendant ces matchs. Moi, c'était pas terrible. Attention, t'aurais pu le blesser. Et Supprimely Great qui lui dit, j'espère que tu tiens le coup. Voilà. Ce genre de truc. Hop là. J'appuie sur les boutons de mon casque, il faudrait pas que je coupe le micro, ce serait dramatique. En ce qui concerne les rivalités, je pense que c'est une bonne idée de miser sur les rivalités. Et je vais même en lancer une tout de suite, une qui va nous apporter de la qualité sur le ring, mais à gogo. Emil Stossi contre Ayato Fujita. Attendez, attendez, on peut voir le roster à partir de ce menu-là. View, roster, est-ce qu'on me dit qui est face ou pas ? Parfait. Donc Ayato Fujita est face, Emil Stossi est heal, c'est parfait. Alors avec ces deux-là, la qualité de match est juste démentielle. Allez. Mince, j'aurais pas dû quitter. Ayato Fujita, Emil Stossi. Boum, tout à fait, je veux commencer une rivalité entre les deux. Ensuite, est-ce que j'ai une rivalité qui pourrait être intéressante ? Alors de toute façon, les personnes qui sont déjà en rivalité ne sont pas proposées dans le menu. Est-ce que je vois quelqu'un par ici qui pourrait être ok ? Thumbtack Jack peut-être. J'ai pas les stats, non j'ai pas les statistiques ici, dommage. Thumbtack Jack... Thumbt... Bon, Jack ! Jack, dis-moi Jack. Parce que ça fait un moment que j'ai pas ouvert le jeu. Donc Thumbtack Jack, qu'est-ce que c'est que ce nom ? C'est pas possible. Carintet d'Overness, charisme c'est pas mal, bagarre c'est pas mal. Est-ce qu'on a un heel qui pourrait être une belle opposition pour cet homme ? Ah ! Brad Ibiassi, ce serait pas dégoûtant, très sincèrement. C'est vrai que je l'utilise pas beaucoup, mais c'est à mon grand regret, croyez-moi. Il a des statistiques qui sont vraiment pas trop dégueux. Il a quand même 12 000 dollars de salaire, ouais. Quoique, attendez Jack. 9 000, non c'est pas non, je confonds avec quelqu'un d'autre, je crois. Oui, je confonds avec Acid Jazz, qui est Face aussi. Il a pas de rivalité Acid Jazz, je sais plus. Mais quel heel pourrait faire l'affaire en bagarre ? Hate, non je pense qu'il est... Il est fini Hate, il est fini. Est-ce que tu veux partir ? Oh oui, il veut partir, c'est cool ! Il veut partir. D'accord, il veut tenter sa chance dans une promotion plus grande. Ok, donc là, en ce début d'épisode, c'est beaucoup de gestion, certes. Morty Skrl, tiens, ah ouais, Morty Skrl. En bagarre, c'est pas si énorme que ça. Je l'opposerais plutôt à quelqu'un d'autre. Fred la Merveille et Hill aussi. Ça m'embête quand même, ça m'embête. Ah, attendez. Mais Fred la Merveille, ça peut être pas mal, ça, dis donc. Contre Jack, qui est Face. Ça peut peut-être le faire, Fred la Merveille contre Jack. Par contre, il est pas très over, Fred la Merveille. Jack, il est où ? Il y a 47. Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu... Est-ce que j'ai noté des trucs, moi, pour les prochains matchs ? Non. Non. Bah écoutez, on va tenter le coup. Alors après, toutes les réalités ne pourront pas évoluer à chaque show. On a trop de réalités, on n'a pas assez d'emplacements à chaque fois, à chaque show, pour bien faire évoluer toutes les réalités en même temps. Donc c'est pas très grave. On va quand même tenter le coup. Alors, au niveau de la chaleur, heat. Oui, c'est une traduction totalement littérale. Bon, évidemment, c'est pas très flamboyant parce que Fred la Merveille est pas très over. Mais, bon, les petites rivalités peuvent, à terme, être intéressantes. En tout cas, je l'espère. Ok. Donc, le prochain show, c'est le 15 juin. On va avancer jusqu'au 15. On va lire les mails. Et après, on fait une petite ellipse pour que je puisse booker le show. Et on se retrouvera pour un show qui sera, je l'espère, formidable. Donc, on a environ trois mois pour remonter au niveau small. J'ai essayé de mettre les choses en place pour qu'on puisse s'y maintenir et même aller plus haut. Aller plus haut. Car les rivalités, à mon avis, c'est ce qui va permettre d'intéresser les gens. Voilà. Et le prix des tickets est en bas également. Ça devrait intéresser encore plus les gens. Alors, je suis désolé, j'ai pas mis à jour les écrans de chargement. Ouais, la blague avec Two-Face, voilà. Surtout que, bon, Two-Face, il a pas des statistiques complètement folles par rapport à mes reclues les plus récentes. Donc, il pourrait être voué à disparaître. Et ouais. Et ouais, et ouais. Bon, la blague, pareil, avec le septembre 2018. Le fameux Art of Wrestling qui a rapporté zéro personne. C'est quand même dingue à quel point le temps passe vite, hein, quand on parle. C'est terrible. C'est terrible. Je sais de faire des épisodes qui durent pas trop longtemps, mais c'est vrai que le temps passe vachement vite. Le temps de faire tout notre bazar. Surtout que là, j'avais des petites choses à faire. Des affaires à régler, n'est-ce pas ? Des départs à prévoir et des rivalités à organiser. Hein, parce que... Hein ? Lorsqu'il faut faire des choses pour que ça aille mieux, il faut les faire. Voilà. Il faut tenter des trucs. Donc oui, le coût du modèle hebdomadaire, c'est du suicide financier. Donc on va pas le faire. On va au moins attendre, et c'est une remarque très juste qui m'a été faite, on va au moins attendre de passer au niveau small. Et je pense même attendre de passer au niveau au-dessus. Donc, parfait, on est arrivé jusqu'au 15 juin. Alors, au niveau des mails, on a 45 mails à lire. Nikki Berry a été signée à la WWE, je ne connais pas cette personne. Donc des contrats... Ah, Rich Swann... Ayato Fujita qui a signé... Pardon, qui a pas signé exactement avec quelqu'un d'autre, mais qui a accepté un contrat ouvert avec une autre structure. Ça peut être pas mal, parce que comme ça, il va pouvoir... Il va pouvoir combattre un petit peu ailleurs, se mettre bien over, et pourquoi pas rapporter un petit peu plus à notre structure. C'est pas forcément du mauvais. En même temps, vu qu'on est tout en bas, c'est pas forcément mauvais d'avoir des superstars... Enfin, des superstars, c'est le terme de la WWE... D'avoir des employés, parce qu'ils ont pas encore vraiment signé. Mais c'est pas... Voilà, avoir des gens qui travaillent aussi pour d'autres structures, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense même que c'est une très bonne chose. Encore une fois, j'ai reçu des conseils pour me conseiller de signer des gens dès que possible. Mais à ce niveau-là, je pense que c'est totalement impossible de signer qui que ce soit. Ou alors peut-être des catchers qui sont vraiment très peu over, mais ça ne vaut pas le coup. Car à ce niveau-là, je pense que... Ah bah Angelico qui part de lui-même. Voilà, malheureusement, il part. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est dommage, je l'ai pas beaucoup utilisé, il avait des statistiques très bonnes. Voilà, le problème était que j'avais déjà trop de monde. Et que tout le monde n'a pas forcément sa place parmi toutes les histoires qui sont déjà en cours. Donc, c'est parti pour Wreckers Ground, je vous dis que ça, on se retrouve tout de suite. Et bien, vous me croirez, si vous voulez, j'ai réussi à placer toutes les rivalités dans ce show. C'est très bien. Donc, cette rivalité, et ouais, c'est plutôt pas mal. J'ai essayé de varier un petit peu les façons d'aborder les trucs. Genre pas forcément avoir des interventions en plein match ou après. Essayer un petit peu d'avoir des fins différentes pour pas trop ennuyer le public. Alors, le pré-show, j'ai fait un truc un petit peu, voilà. J'ai mis les 3 catchers qui avaient des statistiques similaires. Donc, Alexa Bliss, Alexa Thatcher et Lolita dans un match à 3 victoires d'Alexa Bliss. Dans un match qui fait donc 49% de notes au total, avec une qualité de match à 61%. Réaction de la fouille à 38%. Bon, c'est le pré-show, c'était juste histoire de faire travailler ces 3-là. Mais je mise beaucoup plus sur les segments suivants, notamment le premier. Supply Me Great, qui a fait une petite promo sur les têtes de Sturie. Et ouais, Good Plan. Merci pour le commentaire, monsieur. Good Plan. Comme ça, la rivalité continue même avec la blessure de Sturie qui en plus est en commentaire. Donc, il va pouvoir se venger auprès de nos spectateurs qui... Voilà, nos spectateurs. Et Supreme Me Great a gagné de l'Overness. C'est bien ça pour son match plus tard. Puisqu'il défendra son titre, bien sûr. Je suis pas convaincu, par contre, par la... Comment dire, par le... Les chances de réussite, par contre, du dernier match pour le titre masculin. Ensuite, un match entre Emile Stossi et Hayato Fujita. Donc, la rivalité commence entre les deux. Emile Stossi gagne le match en trichant. Et qu'a fait-il ? Il a mis ses pieds sur la deuxième corde pour faire le tomber. Oh, mon Dieu ! Emile Stossi rolls up the stand higher to Fujita and even puts up his feet on the second rope to add insult to injury. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi il était sonné ? Oh ! Ah d'accord ! Il lui éclate la face contre le... Le... L'anneau en acier qui est censé tendre les cordes. Wow ! Mais quelle pourriture, cet Emile Stossi ! Et donc, apparemment, c'est efficace. Il le blesse et il l'insulte. Insult to injury. Malheureusement, la réaction de la foule n'était pas top. 39%. Bon, heureusement, la qualité de match était quand même assez dingue. 84%. Un segment à 61%. C'est excellent. Car en plus, on est de retour en backyard. Donc, 60%. C'est très très bien. Femme Tag. Jack perd toujours de l'ornaise à cause de sa gimmick. Aïe, aïe, aïe. Il gagne son match. Ah, très bonne qualité de match. Par contre, 72%. C'est très satisfaisant. 39% pour la réaction de la foule, c'est bien. 55% au total, c'est moyen. Donc, on va s'encontenter. Mais Jack gagne son match contre Fait de la Merveille par compte extérieur. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ouais. Oh, il a pris quelque chose sur la troisième corde. Il est tombé. Ouais. Il est tombé à l'extérieur et du coup, il s'est fait compter. Et il a attaqué Jack pour se venger de cette humiliation, on va dire. Donc, 55%, j'imagine que c'est plutôt correct pour nous. Ça, c'est plus que correct, ça purée. Tom Larufa contre Acid Jazz. Jazz, il est certes très bien payé, mais il fait le boulot. 75% de qualité de match, 52% de réaction de la foule parce que les deux sont quand même pas mal over. 63% au total avec une victoire très propre de Tom Larufa avec son single leg drop kick. Qui a secoué le ring. That shook the ring. Oh yeah. Ensuite, on enchaînait avec un segment sur le ring entre Tom Larufa et Steve Douglas pour entretenir la vérité entre les deux. Ils s'insultent, ça fait du 60% et Steve Douglas gagne de l'overness grâce à ce segment. C'est cool. Pour l'instant, le show se passe plutôt pas mal. Ensuite, on a une interview entre deux rivales, Athena et la Rosa Negra. Interview avec Big Hicks. D'accord, donc deux invités, blablabla. It doesn't take long before insults are flying. Ça prend, voilà, il faut pas beaucoup de temps pour que les insultes commencent à voler. And soon Big Hicks is shoved aside and the two workers brawled taking most of the set with them. D'accord, donc il est écarté. La bagarre éclate et le décor est un petit peu détruit. Voilà. Hicks does not look happy as he surveys the damage to the set. D'accord. Bref, il est pas très content, quoi. Et les deux, pardon, Athena gagne de l'overness et Big Hicks aussi. Alors, la Rosa Negra, non. 59%, c'est pas mal. On s'en contentera. Comment ça ne répond pas ? Voilà, je préfère ça. Match féminin entre Becky Lynch et Hailey Hatred. 72% de qualité de match. 52% de réaction de la foule. 62% au total. Et le titre gagne en image, c'est très bien. Et le match s'est déroulé sans accro. Ça s'est terminé comment ? City de Fujiwara on bar, tout à fait. La prise de soumission. Hailey Hatred abandonne. Sauf qu'après, elle glisse à l'extérieur. Slides to the outside and grabs a chair. Elle attrape une chaise. Then climbs back into the ring. Elle revient sur la ring. Becky turns around. Becky se retourne and gets planted with a huge chair shot to the head. Coup de chaise sur la tête. Mais ça va pas. T'abîmes pas la tête de Becky Lynch. Tu n'abîmes pas sa magnifique tête. She is left down and out on the canvas. Elle la laisse à terre et KO quoi. Et il nous reste le main event. Là, je suis un peu plus sceptique parce que les deux n'ont pas des statistiques super folles. Ah ! Bizarrement, ce n'est pas si mauvais que ça. Simon Navi contre Supreme Egrate. Le segment lui-même n'est pas si mauvais que ça. Par contre, le titre a perdu en images. Ce n'est pas très très bien. 73% de qualité de match. C'est assez surprenant. Je ne m'attendais pas à KO. 48% au niveau de la réaction de la foule, c'est bien. Donc 60%, je m'éline que c'est correct. Donc le match se termine de façon propre. Et CLG gagne... Voilà. Gagne de façon très claire. Avec son Roaring Elbow. Ça va secouler le ring. 1, 2, 3, bababam. Ensuite, le rival de Simon Navi, Andrew Alexander, arrive. Et il a une chaise. Encore une chaise, décidément. Ensuite, Navi se retourne. Et il se fait coucher par un coup de chaise. Voilà. Et en plus, il saigne. Andrew Alexander has left Hotshot down and blooded. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Mais le titre a perdu en images. C'est un petit peu dommage. Peut-être que je devrais écouter mon staff. Parce que mon staff me dit... Non, non. Supply me great. C'est pas un bon champion. Pourtant, il a gagné en OV en S. Donc j'imagine qu'il est pas si mauvais que ça, quand même. On va voir. Alors déjà, Jack, il faut lui changer sa gimmick. Déjà. Alors, Mail, s'il vous plaît. Alors, Emil Stossi et Tofujita font un très bon boulot sur le ring. Enfin, ils travaillaient bien ensemble à cause de leur style similaire. C'est bien pour ça que je les ai embauchés en même temps. Pareil pour Becky Lynch et Hailey Hatred. En même temps, ce sont des matchs qui ont été demandés. Donc là, c'était plutôt... C'était plutôt ok. 55 personnes ont assisté à mon show. C'est mieux que le mois de septembre 2018. Donc tout ça, c'est ok. On est à 84 en images tout à l'heure et on a grimpé à 91. Ça, c'est cool. Ça, c'est vachement cool. Du coup... Par rapport au show précédent, je ne sais plus si on a fait un peu mieux. Mais pas tellement. C'est... C'est dommage. C'est dommage. Au niveau des titres... Tiles. Le titre masculin à 65% d'images. 46 pour le titre féminin. Mais ça avait pas mal descendu quand même. Becky Lynch fait une bonne championne. Supreme Regret fait un bon champion. Cette fois-ci, ils ont changé d'avis. Et donc, c'est... C'était Jack ou c'était... Acid Jazz qui devait changer de gimmick ? Il me semble que c'était Jack. Je ne sais plus. On va proposer quand même un changement de gimmick. Alors, vous le voyez, mon restore est assez réduit par rapport à une certaine période. Mais je pense que c'est pas plus mal. Il me semble que c'est... Il me semble que c'est lui qui doit changer de gimmick. Parce que c'est un ego médiac. Parce qu'il me semble qu'Acid Jazz est plutôt bien. Fait une babyface, oui. Il me semble que c'est Jack qui doit changer de gimmick. Et je ne vais pas me casser la tête. Boom. Old school face. Boom. Vas-y. Voilà. Au revoir. Tu sors de mon bureau. Oui, oui, oui. Bon, tu feras ce que je te dis. C'est moi le patron, d'accord ? C'est moi le boss, d'accord ? Non, mais... Oh, non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Cette dissidence. Oui, j'aime bien Bob Lennon. C'est mon youtubeur préféré. Ce hum, c'était... Oh, il ne reste plus beaucoup de temps. On va aller jusqu'à la fin du mois, voir un petit peu comment on se débrouille financièrement. Parce qu'au niveau du staff, il y a les salaires qui doivent être versés. Donc, on avance, on avance. 61% quand même, c'est peu. Disons que ce n'est pas une grosse progression par rapport au dernier show. Mais bon, je pense que si on s'obstine à faire les trucs avec la rivalité, ça ira. J'espère. Peut-être que je pourrais finir la rivalité entre Steve Douglas et Tom Laruffa. Parce que ça fait longtemps qu'elle dure, celle-là. Et je ne sais pas trop si c'est bien équilibré. Je n'ai pas été voir. Je n'ai pas été voir les scores. On va aller voir aussi les scores des rivalités pour voir où ça en est. Parce que c'est ça l'inconvénient avec le fait d'avoir un show par mois. C'est que du coup, les rivalités pour bien les construire, ça prend quasiment un an, quoi. D'autant plus que si on veut faire travailler tout le monde. Bon, ça demande quand même beaucoup de temps de faire avancer le calendrier. C'est sûr que si on avait des shows hebdomadaires, on passerait moins de temps consécutivement dans les écrans de chargement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Financièrement, ce ne serait pas raisonnable de faire des shows aussi souvent. Mais bon, je suis quand même content de mon show. Globalement, ça apportait plus de bonnes choses que de choses moins bonnes, on va dire. Disons que personne n'est blessé. C'est déjà un plus. Pour le coup, pour le coup, pour le coup. Trois petits clics et c'est bon, on est au 30 juin. On fait les nails de fin de mois et après on fera les nails du 1er juillet. J'en ai marre de cette image en fait, avec Two-Face. Ce logo, un petit peu dégueu quand même parce que... Voilà. Alors, non. Next. Donc, des histoires de contrat. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est voir... Oh ! Non ! Non. Non, je confond avec Marty's Curl. Non, Bad Bones, il n'est pas avec nous. Je crois que j'avais envisagé de l'engager. Oui, on m'avait conseillé peut-être de l'engager, mais je crois que son salaire était trop élevé pour moi. Du coup, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais certain qu'il travaillait pour moi. Donc, non, non, non. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On continue. Alors, après, on va se taper tous ceux qui sont partis à la retraite. On continue. Des contrats. Tom Tadja, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon, il travaille aussi avec une autre structure. Il aurait pu définitivement partir, ce qui ne m'aurait pas arrangé du tout. Oh, des gens ont quitté la... C'est quoi ça ? 21CW News ? Non, mais 21CW, c'est les nouvelles de la structure. Mais ils ont quelques problèmes financiers. Il y a pas mal de monde qui se barre. C'est compliqué pour eux, apparemment. Donc, des contrats. Fandango à la Ring of Honor. Très bien. AW qui est encore monté au niveau national. Ils font le yo-yo, c'est ceux-là. John Coe, arbitre. Donc, ancien de la WWE, qui est donc maintenant à la AW. Ok. On a fini pour les mails du mois de juin. On passe au mois de juillet. Et du coup, les épisodes, à chaque fois, ils durent longtemps, mais pas à cause des choix en eux-mêmes, à cause des mails à lire et des problèmes administratifs, va-t-on dire. Mais bon, c'est quand même bien de savoir qui part à la retraite. Dans le cas où il y aurait des gens qui auraient pu m'intéresser. Que je sache où ils sont passés, que je pense pas qu'ils sont morts. Ok. Et puis, il y a aussi les anniversaires ! Hammer, Texas, c'est qui ? C'est peut-être un membre du staff. Ouais, jeudi anniversaire à... C'est qui ? Ah, vous travaillez pour nous ? Ah oui, d'accord, oui. Non mais, si, je me souviens de vous, oui, oui. Ok. Donc, tête d'IBSI, qui signe à la AAA. Voilà. The five new graduates for our training camp... Ah oui ! Our training camp have now joined the four roster. C'est vrai qu'on a le camp d'entraînement qui est pas terrible. Il n'est pas terrible, c'est le plus pauvre qu'on puisse avoir. Mais oui, c'est vrai qu'on forme des jeunes. Oh là là ! Flash Christian, qui revient de blessure. Ah, ce serait bien si... Non, ça n'arrivera pas d'ici six mois, je crois, pour ce pauvre Sturie. Qui est au commentaire, cependant. Donc, il doit s'éclater, je pense. Eric Bischoff, qui a pris sa retraite. Décor, balabadam... Pam pam... Tout ça, j'en ai pas grand-chose à faire, parce que je connais personne, en fait. Padam, padam, padam... Super Migrate, notre champion qui demande plus. Très bien. Brady Biasi aussi, d'accord. Two-Face, qui lui est vraiment sous-payé. Il est payé 2000 dollars par mois, par apparition. Alexablis, dites donc, princesse, là, c'est bon. Vous demandez pas mal d'augmentation, ces temps-ci, hein. Big Hicks, qui demande une augmentation aussi. Staff Member, Ace Skull, has three months left on his contract. Pardon, c'est qui ? Ace Skull, faudrait que j'aille voir ça. Voir si c'est quelqu'un que je veux garder. Donc, des sponsors qui arrivent à leur terme. Très bien. Des sponsors qui s'achèvent. Yeah ! Le département des finances qui me félicite. Excellent travail, patron. On fait de l'argent pour trois mois. On a fait de l'argent... Oui, de l'argent errant. On a fait des... On a fait des bénéfices trois mois de suite. C'est bien ça. New World Championship Wrestling, une nouvelle promotion, vient d'ouvrir. Et donc, j'ai eu des anniversaires à Hammer, Texas. Et donc, j'ai oublié le nom de la personne que je dois renouveler ou pas. Je ne sais plus où c'est. Next. Ace Skull. Alors, qui est-ce ? C'est un membre de la production qui n'a que 13 de talent. Je ne le renouvelerai pas. En septembre, tu te casses ! Peut-être après septembre, du coup. Parce qu'il est juillet, août, septembre. Donc, oui. Donc, en octobre, tu te barres. J'avais autre chose, je crois. Non, je n'avais rien d'autre. Niveau salaire, dites-moi. Alexa Bliss, elle en est où ? Parce qu'elle demande des augmentations à tout bout de champ. 14 000, tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? 14 000. Supprimely great. Même notre champion est moins bien payé qu'Alex Bliss. Acid Jazz. Je crois qu'Alex Bliss, elle a mieux payé. La seule mieux payée, maintenant. Hey, great diversity est pas mal payé, non plus. C'est pas dégueu. Il y en a qui ne se privent pas. Big X, non, Big X, il est en dessous de 10 000. Donc, quoi qu'il demande, il ne sera jamais augmenté. Non, c'est bon, je veux redescendre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne touche plus au clavier, là. On va faire avec la souris. On va faire avec le curseur. Flash Christian, près de la merveille, badaba. Mais oui, sincèrement, je pense que c'est la mieux payée. C'est la mieux payée. Non, mais qu'est-ce qui... Non, mais dis-donc, princesse, là. Dis-donc, c'est pas parce que t'as une super jolie frimousse qu'il faut abuser, là. Non, mais... Bon, d'accord, si tu peux, parce que je suis faible. Les hommes sont faibles face à la beauté. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire, moi ? Parce que je raconte des bêtises. Oui, finance. Finance. On a fait 13 000 de bénéfices le mois précédent. Oui, parce que, oui, niveau dépense, on a quand même pas mal fait. Bah oui, on a fait bosser avec Sablis. Bah oui, forcément. Forcément. Bon, bah les profits sont pas terribles. Ah oui, oui, oui. Donc on a des nouvelles recrues. Non. Ah, c'est pour ça ! Hammer Texas, c'est un... Waouh, bah c'est un jeune qu'on a formé. Et pourquoi on l'a accepté ? Parce que, statistiquement, c'est pas bon, quoi. 3 en bagarre, 3 en vitesse, 19 en technique, 19 en charisme. Et il travaille pour une structure japonaise. C'est bien, c'est bien que tu bosses pour une structure japonaise, mais... Enfin, tu vas nous couler, là, quand même. Hannibal Wolfson. Ah oui, d'accord, c'est... Ce sont des nouvelles recrues. Ouais. Je pensais que c'était une bonne nouvelle, moi. On en a 3 autres, normalement. Michael Whitford. Root Boy Sabath. Ils bossent tous pour le Japon, ou bien, c'est... Ils bossent tous pour le Japon, d'accord. Et Whisky Vedder. Le mec, il s'appelle Whisky, quoi. Ouais ! Partez au Japon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Partez en tournée, s'il vous plaît, ça ne vous fera pas de mal. Voilà, si j'avais un territoire de développement, je les mettrais en territoire de développement, mais comme je n'en ai pas, je ne peux pas les mettre en territoire de développement. Bon, cet épisode est beaucoup trop long. Mon Dieu, ça trosse. Beaucoup trop de choses à faire en tant que patron de la record wrestling. Et niveau image, est-ce qu'on a encore grimpé ? 94 ? Prochain épisode, retour niveau small. C'est cool. Bon, du coup, merci beaucoup, monsieur l'entraîneur. En même temps, notre training camp, notre camp d'entraînement est vraiment très pauvre. Donc, je n'ai pas trop à me plaindre. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même d'avoir du matériel aussi moisi. Je vous donnerai... Je vous donne... Pouf ! Respire. Ça m'arrive en fin d'épisode. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode sur Extreme Orphia Revenge, qui durera peut-être pas aussi longtemps que ça, mais bon. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.